Oui, quelques questions, oui. Je vous demande si cette plateforme s'intéresse dans l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition ? L'opposition parlement. Nous avons décidé d'aller au Parlement, dans les institutions de la République, et nous continuons à dire que tout ce qui a été fait, même ce Parlement-là, c'est un Parlement où les gens ont été nommés. Certes, il y a des élus, il y a des gens qui sont nommés, et nous sommes là pour continuer à nous battre pour que le peuple congolais recouvre sa victoire. Merci. Voilà. Parlement, du gros du masque de l'ombre, on a parlé de quelqu'un d'un qui est bien. Le fait qu'il m'a fait qu'il soit le dernier dans la liste stratégique, c'est aussi l'asempleur. Et puis, est-ce que votre plateforme, vous pouvez rester fidèle ? Je crois que d'une façon générale, l'agencement a été fait de façon à rencontrer certains équilibres. Et c'est ce qui explique le fait que nous ayons commencé avec, notamment, le gouverneur qui est ici à Magoche. D'une façon générale, nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher un objectif qui reste noble. La réalisation de cet objectif déterminera, dans une très grande mesure, nous sommes convaincus, l'argenre politique de la nation. Et pour cette raison, nous pensons que nous avons suffisamment de motivation, une motivation suffisamment forte pour maintenir la cohésion interne de ce groupe, conformément aux grandes attentes de la population anglaise. Télé Tchango. C'est un peu d'ordre dans l'anglais, dans Télé Tchango. Fabien Gouspaniga, Télé Tchango. Quand vous décidez de faire l'opposition ou d'entrer au Parlement, est-ce que vous voulez nous dire, tout simplement, que vous avez accepté la situation comme telle ? Donc vous reconnaissez, en fait, le pouvoir de Félix Tshisekeli ? Ou bien, finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, officiellement, que vous avez mis un terme à la vérité des urnes ? Deuxième question, M. Moïse Katoumbi. Vous dites, disons, M. Matoumboulou, vous dites que vous avez réaffirmé votre unité. Mais en même temps, l'expérience nous a montré que, quand vous voulez savoir ce que pense réellement l'homme politique, il faut voir ce que pense leur lieutenant, ce qu'ils disent. Mais ces derniers temps, les sorties des sociétaires d'ensemble, qu'ils soient d'Alternance pour la République, qu'ils soient du G7, ont montré la direction. D'autres ont dit carrément qu'ils ne vont pas faire de l'opposition. Est-ce que, quand on considère tous ces différents points de vue, on pourrait dire que M. Moïse Katoumbi sera encore avec vous, dans l'unité que vous êtes en train de nous parler ? Merci. Je réponds à la première question. Je vous ai dit, quand j'ai répondu à mes journalistes, que nous continuions les combats, Félix Tissékédi n'a pas été élu par le peuple congé, et ça va être comme ça. Donc, on n'abandonne pas le peuple, on ne peut pas trahir le peuple. Donc, nous sommes au Parlement, parce que nous avons décidé de ne pas abandonner ce peuple, de ne pas abandonner l'institution. Nous nous battons, nous ne sommes pas, moi, vous ne m'appelez pas dans l'opposition, je ne suis pas dans l'opposition contre Félix Tissékédi. Non. Je suis le président élu. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. S'il vous plaît. Vous allez lire, vous allez lire certainement notre convention qu'on a signée, et dans cette convention, nous continuons ces combats, nous allons défendre notre constitution, parce que nous savons qu'il y a des gens qui veulent changer cette constitution à l'âme d'âme. Nous allons mobiliser le peuple congolais, et nous allons continuer les combats. Merci. Nous sommes dans une conférence de presse. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Monsieur Katoum, il y a une deuxième question, monsieur Katoum. Il y a une deuxième question. La réponse est très facile. Je peux poser la même question au journaliste. Quand Moïse Katoum a trahi son père, ma contribution, si on n'a pas changé la constitution, il ne faudrait pas qu'on puisse perdre l'histoire de notre pays. J'ai dit non à Kabila, j'étais avec lui, et il était dans la ville de Lubumbashi. Je suis resté constant. Mon propre grand frère voulait être premier ministre, à l'époque où on avait le rassemblement. Je ne l'ai pas suivi. Donc, tout ça, ça témoigne que c'est un engagement. Si je pouvais trahir, les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est les gens qui trahissent, qui font les choses. Dans la vie, il faut être constant. S'il vous plaît, M. Abba Boudouane, je vous rappelle que le président Fahy vous doit prendre un avion. Quelques questions encore, avant que cette conférence est arrivée. M. Abba Boudouane. Je vais vous poser une question pour les interprétences. Assez rapidement. La première, c'est la déclaration de M. Garnier, qui a dit, on ne fait que de faire dans la position. La deuxième, c'est la déclaration de Jean-Claude Boudouane, qui a dit que la vérité mesure que tout le distraut. Comment vous commentez ça ? Vous savez, quand on parle de la démocratie, quelle est la signification du mot dément ? Démocratie. Moi, je ne suis pas le président d'ensemble qui dit à telle personne qui n'a pas le droit à la parole. pour que les gens doivent considérer ce que moi, je suis en train de soutenir aujourd'hui. C'est d'après une forme politique. Et je ne vais pas interdire à mes gens. C'est tout à fait normal. C'est la démocratie. Bon, parlons de Poela qui est allé au Parlement, qui est allé postuler, malgré la recommandation de la Moukha. C'est son choix. C'est son choix. Donc la liberté d'expression, ils sont libres. Merci. Monsieur Pierre Benazé, la distribution de... On nous revient, s'il vous plaît. Monsieur Pierre Benazé, pour suivre la question de mon contraire tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre retour au Congo ? De toute façon, je ferai bientôt un point de presse. Je vais inviter les journalistes parce que les gens, ici, doivent partir à l'aéroport. Il y a le Martin qui est en train de partir avec les autres. Le président Martin. Donc, le plus important pour moi, par le temps de quelques jours, je vais inviter la presse pour un point de presse, pour vous dire que je vais rentrer au Congo. C'est mon pays. j'ai les doigts des retours. Monsieur Jean-Pierre Benazé, monsieur Martin, faille-le rentrer à Kinshasa pour la manif de demain. Monsieur Fabien, demandez la parole. Je le demande. C'est une conférence de presse. Je peux finir la question. Une conférence au public. S'il vous plaît. Sous la presse en ligne. Si vous êtes en organe de presse, vous posez la question. Je peux finir la question. En question au président Jean-Pierre Benazé, Moïse Kattoubi, et à Martin Fayoulou. Vous êtes trois présidentiables. En 2023, vous soutiendrez qui ? Parce que les élections se préparent maintenant. La deuxième question, qui sera le porte-parole de l'opposition ? Parce que la loi stipule que le porte-parole de l'opposition sera issu des députés nationaux qui vont voter lors de la facilitation du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qui de vous sera le porte-parole de l'opposition ? La première question, vous avez dit en 2023. On ne sait pas que c'est un peu tôt. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2023. D'ici demain. D'ici demain. Deuxièmement, au niveau du porte-parole de l'opposition, je pense également que c'est une question qui est un peu, je dirais, hasardiste, à mesure où, vous ne savez pas dans quel type de régime parlementaire nous nous tenons. En 2006, il devait avoir un porte-parole de l'opposition. Le pouvoir en place l'a empêché. En 2011 également. 2018, maintenant, après les élections, vous ne savez pas quel type de régime parlementaire est en train de se mettre en place. Donc je voudrais dire simplement que cette question est prématurée pour pouvoir répondre aujourd'hui. Je peux finir peut-être ma question. M. Martin Fayoulou rentre demain. Il y a un meeting qui est prévu. Vous vous montrez unis. Est-ce que vous soutenez tous cette démarche ? Si vous avez suivi le communiqué hier par le responsable de Labouka qui est à Kinshasa, il a bien dit que c'était la suite d'une réunion que nous avons tenue ici. Nous avons tous décidé de ce meeting. Bien sûr que nous soutenons tous ce meeting. Les décisions sur les actions sont prises en commun. Merci beaucoup d'avoir regardé notre presse. Au revoir. Merci.